Dans cette vidéo, je voudrais qu'on passe un petit peu en revue tous les différents types d'études statistiques qui peuvent exister. Donc déjà, une étude statistique, ça consiste à collecter des données pour les analyser et en tirer des conclusions. Et en fait, il y a plusieurs types d'études statistiques selon ce qu'on souhaite faire et aussi selon la manière dont on le fait. En gros, ici, ce qu'on peut faire, c'est distinguer trois types d'études statistiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc on va prendre des échantillons. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en fait des études observationnelles. Études observationnelles. Et puis enfin, on a aussi des expériences, donc des études expérimentales. Des études expérimentales. Peut-être que tu as déjà entendu ces trois appellations. Donc ce que je te propose, c'est de mettre la vidéo sur pause, de réfléchir un petit peu au sens qu'on peut donner à ces trois types d'études-là. On va commencer par l'échantillonnage. En général, on fait ce type d'études-là par échantillonnage quand on cherche à évaluer, à estimer la valeur d'un paramètre sur une population totale. Donc par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on voudrait savoir, on va regarder dans une ville entière, donc ça c'est toute la population, c'est la population totale de la ville, donc peut-être un million d'habitants, disons. Et le paramètre qu'on souhaite étudier, c'est le temps moyen quotidien passé devant un ordinateur. Donc le paramètre, c'est le temps moyen le temps moyen passé devant un ordinateur devant un ordinateur chaque jour. Voilà. Alors, évidemment, pour estimer ce paramètre, donc ce temps moyen, la solution, ça serait d'aller interroger chaque personne de la ville pour lui demander le temps moyen qui passe devant un ordinateur chaque jour. Alors, évidemment, si tu habites dans un petit village de quelques centaines d'habitants, disons, c'est faisable, tu peux aller voir chaque personne pour lui demander cette information, mais en fait, en pratique, c'est très rarement faisable. En tout cas, dès que tu as une taille de population importante, dans la pratique, tu ne peux pas vraiment aller interroger chaque personne. Imagine simplement si tu dois interroger toute la population parisienne, par exemple, ça serait vraiment très difficile à faire et très long. Donc, en général, on considère que c'est rapidement pas faisable. Et du coup, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève un échantillon dans la population qui nous intéresse. Donc, par exemple, ici, voilà, tu as les habitants de la ville que je mets comme ça. Il y en a beaucoup. Et ce qu'on fait, c'est en choisir quelques-uns. Donc, on préleve quelques-uns, plutôt, et on va essayer de le faire de manière aléatoire. Donc, je vais prélever quelques personnes ici. Disons, par exemple, 1000 personnes, quelque chose de faisable, 1000 personnes dans la population de la ville. Et cela, ça me crée un échantillon. Il constitue un échantillon. Et ce que je vais faire, en fait, c'est demander à chaque personne de cet échantillon le temps moyen qu'il passe devant un ordinateur chaque jour. Je vais pouvoir calculer la moyenne. Et donc, je vais pouvoir calculer le paramètre que je veux pour cet échantillon-là. Et je vais dire qu'en fait, cette valeur-là, c'est une estimation du paramètre pour la population totale. Donc, voilà, on prélève un échantillon et à partir de cet échantillon, on fait une estimation du paramètre. Tout simplement en calculant le paramètre dans cet échantillon. Alors, il y a plein de questions qui se posent sur la manière de prélever un échantillon dans une population. C'est des questions très importantes parce qu'il faut éviter d'introduire des biais. Dans cette situation-là, par exemple, dans cet exemple-là, si tu prélèves un échantillon dans un milieu essentiellement ouvrier, tu auras un résultat complètement différent que si tu prélèves un échantillon dans un milieu de cadre supérieur, par exemple. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que notre échantillon soit prélevé de manière aléatoire. Et il y a des tas de techniques qui permettent de s'assurer que c'est le cas. Voilà. Donc, ça, c'est un premier type d'étude qui nous sert quand on doit calculer, estimer un paramètre sur une grande population, donc en prélevant un échantillon. Alors, dans ce qu'on appelle les études observationnelles, on peut aussi être amené à prélever des échantillons, comme on l'a fait dans ce type d'études-là. Mais, en général, on fait ce genre d'études dans un objectif assez différent. En fait, le plus souvent, on essaie de voir s'il n'y a pas une relation entre deux paramètres différents. Donc, on a, comme tout à l'heure, une population. Par exemple, là, je peux prendre une population qui peut être soit la population totale, soit un échantillon. Disons qu'en tout cas, j'ai un ensemble de 1 000 personnes. Et que, sur cet ensemble-là, je pressens qu'il pourrait y avoir un lien entre le temps passé, le temps moyen passé devant un ordinateur, et la pression artérielle, par exemple. Donc, on va essayer de voir s'il existe une relation entre ces deux paramètres. Je vais écrire ça comme ça. Le temps passé devant l'ordinateur. Donc, je vais écrire ça comme ça. Le temps passé devant l'ordinateur. Et la pression artérielle. Et la pression artérielle. Donc, la pression du sang dans les artères. Voilà. Alors, on peut très bien imaginer que tu vas réaliser ces mesures-là. Donc, soit tu vas interroger les 1 000 personnes. Tu leur demandes à chaque fois le temps qui passe devant l'ordinateur et leur pression artérielle. ou alors tu vas chez eux et tu fais ces mesures toi-même. En tout cas, tu obtiens donc cette information-là auprès de ces 1 000 personnes. Et ensuite, tu peux, par exemple, faire un graphique et placer ces points-là. Donc, le graphique en question, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Ici, tu mets sur chaque axe l'un de ces deux paramètres. Donc, par exemple, en abscisse, le temps passé devant l'ordinateur et en ordonnée, la pression. Et là, tu places toutes les informations que tu as collectées. Donc, par exemple, la première personne, elle passe un certain temps devant l'ordinateur et elle a une certaine pression artérielle. Donc, tu la représentes par ce point-là. Ici, c'est une deuxième personne, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Voilà. Enfin, tu vois le principe. Je ne vais pas ici tracer 1 000 points. Mais bon, le principe, c'est ça. Tu obtiens, du coup, ce qu'on appelle un nuage de points qui représente la population des 1 000 personnes, le temps qu'ils passent devant l'ordinateur et leur pression artérielle. Alors, quand tu regardes maintenant ce graphique, tu peux avoir l'impression qu'il y a une relation entre le temps et la pression, le temps passé devant l'ordinateur et la pression artérielle. En fait, grosso modo, bon, évidemment, il y a des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs aberrantes, donc des valeurs qui sont un peu particulières. Mais grosso modo, on a l'impression quand même que ces deux paramètres évoluent ensemble. C'est-à-dire qu'un temps passé devant l'ordinateur plus élevé va correspondre à une pression artérielle plus élevée en général. Et inversement, à une pression artérielle plus élevée va correspondre à un temps passé devant l'ordinateur qui est plus élevé. Alors ça, ça s'exprime en disant qu'il y a une corrélation entre la pression et le temps. On appelle ça un lien de corrélation. Et ce qui est très important quand tu lis des études statistiques bien faites, c'est de ne pas conclure que forcément il y a un lien de causalité. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu ne peux pas conclure que plus tu passes de temps devant l'ordinateur, plus forcément tu vas avoir une pression artérielle élevée. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ici, j'ai choisi de représenter le temps passé devant l'ordinateur en abscisse et la pression artérielle en ordonnée. On aurait pu faire l'inverse. C'est tout à fait cohérent aussi. Du coup, on pourrait tirer une conclusion aussi qui dirait que plus il y a une pression artérielle élevée, plus le temps passé devant l'ordinateur est élevé. Là, tu vois à quel point ce n'est pas du tout logique. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. On peut mettre en évidence statistiquement une corrélation entre deux paramètres qui peut faire penser à qu'il y a une relation de cause à effet, donc un lien, une relation de causalité entre ces deux paramètres. Mais en général, ça ne suffit pas pour le prouver. C'est-à-dire qu'une corrélation n'est pas une relation de cause à effet. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que ça, c'est une relation de cause à effet ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir dans ton étude des biais ou alors ce qu'on appelle aussi des facteurs de confusion. Par exemple, ici, on mesure deux choses, la pression artérielle, la pression et le temps passé devant l'ordinateur. Et il y a un facteur qui pourrait être un facteur de confusion, donc un biais, c'est l'activité physique. Donc si tu prends par exemple des gens qui ont une faible activité physique, faible activité physique, eh bien, ces gens-là, tu peux te dire que s'ils ont une faible activité physique, probablement, peut-être, en tout cas, qu'ils passent plus de temps devant leur ordinateur et d'autre part, ils ont une pression artérielle plus élevée. Et donc ce facteur-là pourrait être la raison qui fait qu'on a une pression artérielle élevée et qu'on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Donc ici, la cause de la pression artérielle élevée, ça ne serait pas le temps passé devant l'ordinateur, mais la faible activité physique. Et d'ailleurs, tu pourrais très bien imaginer faire une étude portant sur des gens qui ont une activité physique similaire et trouver qu'effectivement, il n'y a aucune corrélation entre le temps passé devant l'ordinateur et la pression artérielle. Donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose de très important. On fait ce genre d'études pour voir s'il pourrait y avoir une relation entre deux paramètres, mais ça ne suffira jamais à identifier une relation de causalité, de cause à effet. Alors si tu as détecté une corrélation entre deux paramètres, tu peux faire une expérience pour vérifier si c'est une relation de cause à effet. Donc ça va être une étude expérimentale. En fait, là, je vais te parler plutôt de ce qu'on appelle une expérience contrôlée. Tu vas comprendre pourquoi. Donc je vais prendre dans mon cas ici un échantillon de 100 personnes. Et l'idée, ça va être de décomposer cet échantillon en deux groupes. Donc de faire deux groupes comme ça de manière aléatoire. Donc je vais avoir un premier groupe qui va être ce que j'appelle le groupe de contrôle. On dit aussi le groupe témoin. Et puis, un deuxième groupe que je vais appeler le groupe de traitement. Alors par exemple, dans ce groupe-là, je vais prendre des gens qui passent un temps raisonnable devant l'ordinateur. Donc par exemple, disons 30 minutes maximum. 30 minutes par jour maximum dans le groupe témoin de temps passé devant l'ordinateur. Alors évidemment, plus on peut le définir de manière précise, mieux c'est. Ici, ça serait très bien de pouvoir prendre des gens qui passent exactement 30 minutes devant l'ordinateur. Mais bon, ce n'est pas toujours très réaliste. Donc on peut faire un groupe comme ça. Et puis dans le deuxième, je vais mettre des gens qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur. Donc disons ici deux heures. Plus de deux heures. Alors, ce qui est très important, c'est que pour éviter d'avoir un biais comme celui-là, par exemple, avoir dans ce groupe-là que des gens qui ont une très faible activité physique et ici des gens qui ont une forte activité physique, évidemment, ça sera un gros biais. Donc il faut faire très attention à ça. Et pour ça, il faut absolument veiller à ce que les deux groupes qu'on a constitués soient constitués de manière aléatoire. Ça, c'est très important. parce que si on choisit ces deux groupes de manière aléatoire, eh bien, on minimise les risques d'avoir une grosse différence en termes d'activité physique. Donc on minimise un petit peu les variables parasites dont on a parlé tout à l'heure. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est calculer la pression artérielle moyenne dans les deux groupes. Et on va faire ça, en fait, à deux moments différents pour éviter qu'il y ait eu un événement particulier, par exemple, qui perturbe la pression artérielle au moment où on fait la mesure. Donc on fait des mesures à différents moments, au moins deux fois pour éviter ça. Et disons que dans notre cas, on trouve que dans les deux cas, ici, la pression artérielle dans le groupe de traitement est beaucoup plus élevée. Donc si on a une pression artérielle élevée, plus élevée, plus élevée dans ce groupe-là, dans le groupe de traitement, eh bien, ça militera en faveur d'une relation de cause à effet, c'est-à-dire que passer plus de temps devant l'ordinateur augmente aussi la pression artérielle. Alors, j'ai mis quelques réserves parce que, effectivement, cette conclusion-là, elle dépend quand même de la manière dont tu as mené ton étude. Il faut que tu l'aies bien fait. Et notamment, en dehors des biais, il peut y avoir aussi d'autres questions. Par exemple, est-ce que la taille de ton échantillon est suffisante pour que tu puisses tirer des conclusions sur la population totale ? Alors, pour résumer, on fait des études sur des échantillons pour estimer la valeur de certains paramètres sur une population qu'on ne peut pas complètement étudier dans le détail. On prélève donc des échantillons. Ensuite, sur ces échantillons, on peut aussi mesurer plusieurs paramètres et regarder s'il y a une corrélation entre ces paramètres. Et puis enfin, pour déterminer si cette corrélation est une relation de cause à effet ou pas, on peut faire une expérience contrôlée comme celle que je viens de décrire en créant un groupe témoin comme on l'a fait ici. Alors, bien sûr, tout ça en prenant toutes les précautions qu'on a vues, c'est-à-dire qu'il faut prendre des échantillons aléatoires, ensuite les répartir de manière aléatoire en groupes distincts, en groupes contrôles les groupes de traitement pour éviter les biais qui pourraient exister.